son nom Dylan son âge 17 ans signe particulier imprévisible ultra nerveux et violent l'adolescent déscolarisé et sans emploi n'a plus aucun respect pour sa mère en conflit avec sa maman sandrine dylan ne supporte pas non plus ses deux frères aînés brian 21 ans et jordan 19 ans entre les reproches et la haine ont pris le pas sur l'amour mais pourquoi tu saoules pourquoi tu saoules tu nous dis tous ferme ta gueule tu nous dis tous ferme ta gueule après tu viens tu m'as insulté tout ce que j'ai insulté qui que ce soit quoi que ce soit le jeune homme fait vivre l'enfer à toute sa famille méprisant et humiliant il pousse sa mère dans ses derniers je suis moulé là pour un cv 24 ans et des feuilles je me réfugie dans l'alcool parce que j'ai pas d'issue et je suis malheureuse et bien que totalement irresponsable cet adolescent est déjà père de famille mélissa sa petite amie a donné naissance à léa de moi c'est triste je pensais pas qu'il serait comme ça il lui dit pas des petits mots par exemple qu'il aime il fait pas de bisous pour pascal notre éducateur de la dernière chance la situation s'annonce des plus délicates dylan et sandrine n'ont aucune idée de ce que pascal a imaginé pour sauver cette famille la stratégie de pascal est radicale il va emmener cette famille loin de son environnement habituel j'ai besoin de vos portables parce que je ne veux pas que vous puissiez communiquer auprès de vos proches sur les lieux dans lequel vous êtes il va tout casser pour tout reconstruire quand elle m'a frappé quand j'étais petit je lui dis bien fort dans un bout de camp en pleine nature sauvage sandrine et dylan vont devoir relever des défis physiques incroyables c'est un combat contre toi même se dépasser pour reprendre confiance en eux se prouver que le malheur n'est pas une fatalité un petit peu gâché ta vie qu'avec un peu de volonté tout devient possible alors tu n'as pas le droit de lever les mains la main sur elle ni sur ta maman sandrine surmontera t elle la plus grande épreuve de sa vie pour prouver à son fils qu'elle l'aime plus que tout si vous êtes prête on le fait vous pouvez toujours refuser mais refuser c'est reculer dylan prendra-t-il enfin son courage à demain pour rompre symboliquement avec son passé d'adolescents tumultueux et de pères irresponsables un bon père toi tu as un vrai bon père de famille pascal s'est entouré des meilleurs spécialistes psychologues pilotes de motocross sportifs de haut niveau des hommes et des femmes qui vont venir assister notre éducateur pour aider cette famille au bord de l'implosion donc aujourd'hui vous êtes prête à justement changer les choses pascal sera-t-il en mesure d'accomplir son impossible mission apaiser les tensions qui ruine cette famille en détresse j'en peux plus moi strasbourg dans l'est de la france trois jours avant l'arrivée de pascal nous retrouvons dylan et sandrine il n'est que 9h30 mais dans la maison l'atmosphère est déjà explosive pour la énième fois sandrine demande à son fils qui est sans emploi depuis de longues semaines de rédiger un cv et une lettre de motivation mais tu t'appelles on va j'ai pas m'appliquer si tu t'appelles que c'est pas le vrai je sais même pas c'est qu'on les date et tout tu essaies de t'en rappeler à deux j'essaie de m'en rappeler tu crois j'arrive à me rappeler de ça ou quoi tu me laisses même pas les mais alors voilà tu te fais depuis que tu as été à l'école depuis que j'étais à l'école j'ai pas fait ma vie non plus dedans mais c'est pas on verra il faut que tu la fasses arrête de laisse moi réfléchir sinon tu casses toi je sais pas fait quelque chose tu vas encore répéter dix fois ce que j'ai à faire non mais alors vas-y réfléchis et tu crois que je fais quoi je suis en train de te parler en réfléchissant tu crois que ça marche ben ça on peut faire les deux choses à la fois on peut faire les deux choses à la fois je crois pas moi j'arrive pas à réfléchir à trois ans en arrière moi je fais pas de l'aide de motivation que l'on dit on n'a pas besoin de de motivation recommence la tête vas-y tu fais pas les fins de trouver du travail parce que quand on lui dit appelle l'école deuxième chance ou fait quelque chose il s'en fout ils sont contre vous sont contre vous depuis des semaines le jeune homme passe ses journées à la maison entre grâce matinée et parties de consoles à l'école comme au travail on ne veut plus de lui mais dylan qui n'est jamais à court d'idées à trouver une activité qui est des plus distrayante pour s'occuper insulter sa mère et toute la famille tu vas quoi tu vas quoi vas-y pourquoi tu me casses aujourd'hui là dylan a pris le pouvoir au sein du foyer bien qu'il n'ait pas d'emploi c'est lui le patron à la maison il n'est pas patient du tout et il n'écoute pas il est un petit peu perdu comme moi je vois toujours le même pas que ça évolue si tu es naturel tu me demandes quelque chose mais tu me laisse faire comme je vois non 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 je prends pas ma merde en plus c'est pas une merde c'est un cv pour toi non 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 tu les déchires pas tu recommences comme ça c'est pas un problème on va rester tout après-midi comme ça tout après-midi tu vas pas le finir avec moi quand je suis à la maison ma vie c'est un peu mon petit con en fait c'est ma petite bulle j'ai pas envie qu'on me casse les pieds on me laisse tranquille je fais ce que j'en fais mais voilà immature instable l'adolescent de 17 ans et pourtant déjà père de famille il y a deux mois mélissa sa petite amie a mis au monde la jolie léa seulement voilà dylan adopte le même comportement violent avec la mère de sa fille et ne supporte pas les cris de son enfant j'ai du mal à lui pardonner parce que des fois il me dit encore ouais je vais te taper des fois il me sort des phrases comme ça puis c'est aussi pour ça que j'ai pas envie encore de m'installer avec lui parce qu'il peut arriver n'importe quoi j'ai encore peur quoi les pleurs de léa ça me sens en ménage je vais lui donner la tétine elle va la recracher moi j'ai pas le déclic que c'est un bébé je vais lui donner dix fois ça va vite me gonfler à force mélissa et le bébé vivent chez les parents de la jeune fille car dylan n'est pas en mesure de subvenir aux besoins de la famille de plus mélissa redoute les coups de sang de son imprévisible compagnon mais comment dylan en est-il arrivé là pour le comprendre il faut retracer l'histoire complexe de sa maman sandrine donc quand j'avais 16 ans je je veux dire je suis partie de chez maman sa vie sentimentale a toujours été chaotique sandrine a connu beaucoup d'hommes mais elle n'a jamais rencontré le bon ainsi aucun de ses trois enfants n'a le même papa aucun des trois pères ne fait encore partie de la vie de ses adolescents depuis 15 ans sandrine a toujours élevé seul ses enfants depuis tout petit il n'y a jamais eu les pères jamais ils allaient un week-end sur deux chez le papa mais quand ils rentraient c'était l'apothéose ils n'étaient pas lavé le papa ne donnait pas à manger c'était n'importe quoi et je pense que ça aussi il manque beaucoup de manque d'un père si brian et jordan n'ont que peu de souvenirs de leurs géniteurs dylan lui a encore en mémoire des images douloureuses son père a connu la prison parce qu'il a été le voir en garde à vue au parloir aussi alors peut-être ça a dû le traumatiser je ne sais pas parce que quand il était en prison le père a exigé que on l'emmène au parloir au fil des années par culpabilité pour protéger son fils sandrine s'est transformée en mère poule épiant les moindres faits et gestes de dylan et quand ce dernier enfourche son scooter sa mère qui l'espionne depuis son balcon ne peut s'empêcher d'être inquiète et pour cause l'adolescent flirte en permanence avec la ligne jaune mais dylan 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 c'est un drame je pense à moi qu'est ce qu'est ce que ce que je vais ressentir et si t'es mort pas ma faute arrête de me casser le p**** maintenant je te dérange pas oui mais moi tu comprends mais tu comprends pas tu comprends que c'est pas ma faute oui mais tu sais quoi franchement tu m'énerve pleure pas c'est bon mais c'est bon maintenant c'est ma faute mais s'il est plus là bas c'est un être qu'on a aimé qu'on a perdu à cause d'une bêtise de scooter quand on n'écoute pas je me le suis mangé la voiture non mais tu as perdu un jour non alors quatre fois encore une fois que j'ai fait ça ta 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 dit faut bien l'esquiver c'est à toi d'être vigilant d'être derrière elle et voir ce qu'elle faisait mais c'est normal que c'est toi qui prend tu as juste que tu as fait c'était le fautif c'est pas la faute quand il n'est pas sur son scooter ou face à sa console de jeu l'adolescent passe son temps sur son téléphone portable il est midi sandrine prépare le déjeuner avec l'aide de jordan dylan quant à lui ne bouge pas le petit doigt il attend qu'on le serve un adolescent dés oeuvré une mer déjeuner désemparé une famille au bord de la rupture la mission de pascal notre éducateur relève de l'impossible rétablir le dialogue entre mère et fils donner à dylan l'envie de se reconstruire et responsabiliser l'adolescent dans son rôle de père faire un effort pour que moi et pascal ça se passe très bien mais ça va être légèrement difficile parce que je n'accepte pas que quelqu'un vienne et me dise ce que j'ai à faire moi j'attends de pascal qui qui m'aide à avoir le respect vers vis-à-vis des enfants et puis à guider dylan à trouver une voie un exemple pour aller trouver un emploi dylan ton comportement vers moi j'aimerais que tu le change que tes mots des fois qui blessent que t'évites pour léa j'espère que tu seras toujours là pour elle puis que tu sois plus mignon avec elle que tu la prennes plus dans tes bras que tu lui fasses des bisous devant tout le monde c'est pas une honte c'est ta fille tu l'aimes dit lui prouve lui pascal approche à grands pas du domicile de dylan l'adolescent ne voit pas d'un très bon oeil l'arrivée de notre éducateur sa toute puissance au sein du foyer risque d'être sérieusement ébranlée pour sandrine ce jour est à marquer d'une pierre blanche ce midi elle a réuni toute la famille pour le déjeuner y compris bernard son compagnon depuis dix ans qui possède son propre appartement à quelques kilomètres de là on sait jamais comment ça va tourner il est arrivé plus d'une fois que cours du repas ou avant même le repas je m'en aille la tension est palpable comme à son habitude dylan se replie sur lui-même l'adolescent est en colère et il n'a aucune envie de déjeuner en famille le comportement de dylan exaspère ses deux frères brian et jordan les nerfs sont à fleur de peau un mot de trop et tout peut basculer non mais en même temps regarde tu pleins à quinze mille là vas-y raconte-nous là pascal n'est plus qu'à dix kilomètres de l'immeuble où le climat est en train de dégénérer brian et jordan ont l'intention de crever l'abcès avec leur jeune frère mais dylan fuit la conversation vous me cassez les mon père ou quoi vient moi je t'engraisse malgré la présence de sa petite amie et de sa fille à quelques centimètres de lui dylan inconscient du mal qui l'engendre ne contrôle ni ses mots ni saine comment tu parles tout ce qu'est ce que je parle comme ça pourquoi 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 t'es comme ça c'est ça je veux savoir mais pourquoi tu saoules pourquoi tu nous dis tous tu nous dis tous après tu viens tu m'as insulté tout ryan le frère aîné de dylan exaspéré par les insultes et les menaces de son frère tente de calmer le jeu sans succès si tu fais ton malin avec moi là tu crois que je suis ton pote ou quoi mais qu'est ce qui t'arrive est-ce que je fais le choqué moi c'est que je te conne je te conne alors que pascal se gare au bas de l'immeuble dans l'appartement rien ne va plus entre les trois frères brian et dylan sont prêts à en venir aux mains la tension est telle que dylan craque nerveusement j'ai rien fait j'ai rien fait j'ai rien fait regarde je bouge pas j'ai les mains dans les poches je suis devant toi c'est tout je fais rien tu m'en fous de là je fais rien regarde je te fais rien là regarde tu es en train de tu es en train de te tensionner tout seul là tu es en train de monter tout seul en pression alors je fais rien je te fais rien moi je veux juste t'arrête là je veux juste t'arrête je me suis juste mis devant toi je t'ai pas frappé je t'ai pas insulté j'ai rien fait et là je me recule bien pas tout à coup la sonnette de l'appartement retentit dans la confusion générale personne ne l'entend et personne ne va ouvrir le jeu regarde moi je suis calme si tu veux que ça s'arrête derrière la porte notre éducateur s'apprête à intervenir dans une ambiance à couteau tiré où tout peut déraper à n'importe quel moment bonjour je suis là je suis là pour ça ça tombe bien je t'en ai crié je vous entends dans en bas les gars je suis monté à l'escalier je me dis bonjour tu vas bien tiens c'est toi en face là-bas sandrine s'il vous plaît une petite qui pleure c'est ta fille pourquoi elle pleure parce qu'il y a trop de bruit bon c'est pourquoi je suis là vous allez m'expliquer parce que j'ai un dossier sur vous tous pourquoi tu es tué dans cet état j'étais énervé moi ce qui me gêne c'est que tu es père de famille aujourd'hui donc tu es quelqu'un normal de responsable il me semble que tu fais rien de ta vie tu bosses pas les études apparemment c'est loin ouais la petite tu l'apprends rarement ouais c'est ça qu'il faut régler donc on n'a pas résolu ça on pourra pas avancer toi et moi ok et la relation que tu as avec la femme aussi avec ta maman et avec ta nana donc les problèmes je les connais ce qu'il faut cesser de les résoudre pour les résoudre il faut comprendre d'où vient le problème une fois qu'on aura compris là on pourra commencer à bosser et à avancer d'accord mais on a très peu de temps vous savez un père marginal autant qu'absent des rapports tendus avec sa mère comme avec ses frères un rôle de père qu'il n'arrive pas à assumer face à ce jeune homme aux abois pascal mesure l'ampleur de la tâche qui l'attend je viens de prendre une décision je vais partir avec deux personnes tout de suite pas une minute à perdre pascal demande à dylan et sandrine de faire leur valise ces derniers n'ont aucune idée de ce que pascal leur a réservé pour cette mère poule dépassée le simple fait de quitter le domicile familial est déjà une épreuve un peu triste mais c'est pas grave ça fait un peu mal au coeur de quitter comme ça à la maison pascal embarque dylan et sandrine à bord de sa voiture direction les montagnes vaugienne à 3 heures de route à la nuit tombée mère et fils vont découvrir leur nouveau chez eux c'est dans un bout de camp en pleine nature que pascal a décidé d'emmener dylan et sandrine dans ces conditions rudimentaires et par une température de 8 degrés mère et fils vont devoir cohabiter et apprendre à communiquer voilà bienvenue chez vous qu'est ce que vous en pensez parce que le lieu vous plaît est ce que vous êtes déçu vous êtes surpris alors votre avis pourquoi je vous ai amené ici dites moi pourquoi on se débrouille tout seul et qu'on fasse aussi des collectifs entre moi et voilà entre autres après c'est un retour aux vraies valeurs c'est à dire retour à la nature retour à la vraie vie ici il n'y a pas de problème ici n'est pas d'histoire il n'y a personne qu'on arrivait sur le bout de camp avec les tentes etc ça m'a foutu un peu les nerfs on va dire ça m'a énervé un peu parce que voilà on vient on ne dit pas où on va en plus on dort dans les tentes pour que le travail paye pascal va imposer ses propres règles par contre on va commencer par une chose très importante j'ai besoin de vos portables si vous êtes d'accord vous allez mettre dans cette gamelle vous pouvez les éteindre parce que je vais pas les allumer je vais pas utiliser parce que je ne veux pas que vous puissiez communiquer auprès de vos proches sur les lieux dans lesquels vous êtes et demain matin c'est moi qui aimerai vous réveiller d'accord je vous dis pas à quelle heure on va aller au lit tour alors d'accord bateau des questions non peut-être pas téléré du tout on mange quoi bon moi j'ai prévu quelque chose je vous présente frédéric bonjour qui est d'une part pêcheur mais qui en plus d'autres métiers en cette première soirée pascal présente frédéric à dylan à l'inverse du jeune homme frédéric cumule deux métiers pour subvenir aux besoins de sa famille pêcheur et pâtissier un monde sépare les deux hommes pascal compte sur frédéric pour transmettre à dylan son goût du travail et des vraies valeurs donc qu'est ce que vous faites comme métier je suis pâtissier pisciculteur donc le matin je me lève à 3 heures du mat et je tue mes truites et livrer dans les marchés et ensuite je vais travailler en pâtisse après le plus important dans la vie c'est de faire quelque chose qu'on aime je pense quand on a quelque chose qu'on aime dans les mains c'est très important je pense pour un poing je pense qu'en termes de responsabilité tu as quelqu'un ici qui te montre certaines valeurs d'accord donc éventuellement je vous laisse tous les deux mais lui prend pas beaucoup de temps parce qu'il a une famille aussi et puis demain matin je pense que vous bossez c'est ça ok donc soit rapide soit efficace dylan est incapable d'aider sa mère dans les tâches ménagères programme de school c'est plus important que ta vaisselle de merde là me casser les pourtant ce soir aux côtés de frédéric le jeune homme va tant bien que mal tenté de préparer le repas je t'en fais une et puis c'est toi qui fait après d'accord au même moment et un peu à l'écart pascal fait le point avec sandrine sur ses difficultés de mères et de femmes mon problème d'alcool quand je je bois plus ou moins et c'est quelque chose qui est récent ou ça fait un petit moment que ça dure c'est vrai c'est récent c'est récent est ce que vous croyez une seule seconde que de plonger là dedans ça va résoudre vos problèmes et du tout ça vous permet de les oublier en fait un instant oui mais après ils reviennent à la surface pour le problème d'alcool il fallait avoir un médecin je suis pas médecin leur un spécialiste sachez que c'est une maladie donc ça se soigne vous pouvez vous soigner ça c'est une démarche personnelle maintenant je peux vous encourager dans ce sens l'amour que vous portez à vos enfants pourquoi aujourd'hui ne le voit plus parce qu'il ya eu beaucoup de choses qui ont été détruites par vous par eux on est fautifs tous si je devrais tourner la page j'aimerais bien la tourner et reprendre tout à zéro c'est ce qu'on va essayer de faire ici en tout cas il ya un gros travail sur vous même à faire on parlait du passé je pense qu'il faut vraiment vraiment gommer tout ça ok et écris une nouvelle histoire on repasse avec une page blanche ok et on écrit une nouvelle histoire et l'histoire commence ici elle commence maintenant sandrine a besoin d'aide elle croule sous le poids des soucis et ne parvient plus à assumer son rôle je tenais encore vous remercier merci d'être venu donc je vous laisse prendre votre saut nous m'occuper du reste avec vos conseils le sel les tomates l'aluminium on va essayer de trouver tout ça d'accord en tout cas merci beaucoup et puis à bientôt j'espère merci beaucoup et bon courage merci pascal dylan et sandrine partagent ce premier repas ensemble épuisés moralement mère et fils prennent ensuite rapidement la direction de leur tente demain une des plus importantes journées de leur vie les attend mais pour l'heure ils l'ignorent encore le lendemain matin 8 heures c'est le moment pour pascal de réveiller dylan au dylan bon tu te lèves t'as 15 minutes pour te lever prendre ta douche t'habiller l'adolescent est violent aussi bien verbalement que physiquement avec sa famille le premier objectif de pascal aider dylan a expulsé la haine qu'ils portent en lui et à mettre des mots sur ce qui le ronge à chaque fois que tu mets un coup je veux que tu me sortes ce que tu veux une phrase un mot le plus mauvais souvenir go tu donnes un coup d'abord allez je t'écoute j'ai trouvé ma femme donc c'est mes frères c'est tes frères ça c'est le mot du seigneur pour toi ok d'accord ça marche maintenant ma mère se faire frapper par mon père ok ça c'est le pire souvenir ok t'as la haine contre ça ouais pourquoi tu reproduis le même schéma je sais pas pourquoi tu reproduis le même schéma je t'entends pas je sais pas tu sais pas non tu te crois tu crois fort en frappant ta nana tu penses que c'est digne d'un mec ça maintenant donne moi un coup de moi pour moi pour voilà et plus ça va plus tu frappes fort c'est bizarre tu insultes ta maman tu frappes ta nana tu as un souci avec la violence toi tu sais ce que j'ai envie de faire vraiment j'ai envie de te casser la tête en deux là tellement ce que j'entends là de ta part ce que tu fais ça me rend dingue ce manque de respect le coeur du problème pour pascal c'est le comportement de dylan vis-à-vis des femmes en particulier sa mère et sa petite amie dylan a la mauvaise habitude de s'en prendre à plus faible que lui alors pour qu'il prenne conscience de ses actes pascal va prendre dylan à son propre jeu il va lui proposer un combat à la loyale avec une femme ce que le jeune homme ignore c'est que christelle et ceinture noire quatrième dan de karaté il ya des griefs contre les femmes donc ce jeune homme a 17 ans il est déjà père de famille et on a fait des petits exercices de bah toi tu peux constater qu'il ya des gants etc donc on a fait des petits exercices sportifs où il essaie de sortir un petit peu ce qu'il ya dans le ventre avec moi ça marche pas parce que je suis un mec tu vois bon je suis un mec donc je suis un dominant et je me suis dit il me faut une nana j'ai pensé à toi comment l'adolescent qui terrorise sa famille va-t-il réagir face à christelle tu as tout le cv là les deux motivations tu n'as pas de mode est là je te mets de ta race c'est un bonhomme alors moi comment j'essaye un peu de m'extérioriser tu vois je suis du sport tu vois moi aussi il y a des trucs qui vont pas alors ce qu'on va juste faire chacun son tour on va juste envoyer des points des coups de pied comme ça direct et tranquillement tranquille lâcher chute tranquille ouais ouais vas-y t'as pas voir gauche droite comme ça vas-y vas-y alors gauche droite fait direct attention à l'extérieur histoire allez je suis une gonzesse le sexe faible dans toute sa splendeur je veux juste montrer une chose juste montrer une chose c'est qu'on a vraiment d'autres d'autres méthodes que de frapper il ya vraiment d'autres méthodes t'as un joli médaillon je suis sûr que c'est ta copine qui te l'a offert alors tu n'as pas le droit de lever les mains la main sur elle ni sur ta maman c'est pas possible moi ça me ça me touche au plus haut point et qu'on en arrive que moi je sois là qu'on m'appelle pascal m'appelle me dit faut que tu viennes on me dirait il faut un peu plus c'est lui je me dis merde je suis sûr tu comprends autrement que par les points je veux que tu t'extériorise autrement c'est avec ton coeur et les tripes qu'il faut que tu bosses et dans un couple c'est jamais facile crois moi moi j'ai connu des désillusions aussi les trahisons des mensonges la part des hommes je crois que j'ai tous rétamé ou quoi il y aurait une pile je te le dis il ya eu ce qu'on appelle le dialogue et lorsque ça va pas aussi je suis nardieuse moi la base au lieu de te défoncer de tout de t'énerver sur sur les tiens crie un bon coup j'ai envie de dire mettez basket va courir tape sur un punch in balle ne frappe plus sur les tiens tu as un grand gaillard 17 ans tu as toute la vie devant toi pour faire des belles choses et surtout tu dois être un modèle pour ton tibou tu dois être un modèle tout le monde a quelque chose tout le monde a un foire d'eau tout le monde crois moi mais après il faut juste centrer les choses face à la championne du monde de karaté dylan craque pour la première fois de son existence c'est lui qui a reçu des coups de la part d'une femme le jeune homme s'en souviendra probablement durant toute sa vie mais cela l'a -t-il amené à réfléchir on a parlé après donc on est parti un peu plus loin et on a discuté m'a vraiment refait comprendre les choses que ce que j'ai fait subir ils m'ont fait exactement elle m'a fait exactement la même chose en fait et ça a tout de suite déclenché dans le ma tête ça tout de suite fait c'est tout de suite passé le message qu'elle voulait me faire comprendre voilà donc je tenais encore à remercier christelle de son passage sa venue j'espère que ça t'a servi de leçon oui beaucoup ouais j'espère en tout cas et voilà donc christelle encore merci au revoir c'est le christelle c'est le moment pour pascal de réunir sandrine et dylan des années de non dit de reproche et d'insultes ont considérablement détérioré les rapports entre mère et fils pour la première fois ils vont tout se dire et crever symboliquement les abcès qui les rongent sur leur silhouette respective cette visée chaque silhouette ce que je veux c'est que vous puissiez vous regarder avant de part avant de jeter un oeuf de couleur d'accord vous allez vous regarder faire le reproche sur le reproche vous lancer toute votre âge dans l'oeuf et vous éclater l'oeuf sur la silhouette donc t'imagines que ça c'est ta mère vous imaginez que c'est votre fils vraiment qui veut commencer un euro d'homme allez je vous écoute je te reproche les bagarres d'accord elle était frère quand elle m'a frappé quand j'étais petit tu le dis bien fort je te reproche de mal me parler arrête de fumer je te l'ai déjà dit une mille ou une fois arrête ce que tu sais d'arrêter de boire etc tout le monde te le dit ça et t'écoutes jamais personne je te reproche de me dire je vais te taper maman je te reproche aussi de de pas me donner d'amour dylan a le regard noir et ce n'est pas de bonne augure que se passe-t-il dans la tête de l'adolescent qu'est ce qui c'est là je te sens énervé prend un oeuf dit lui que c'est pas vrai ou dit l'autre chose mais prend un oeuf éclate le j'arrive pas à te le montrer c'est tout je te reproche aussi tu sais tu me fais jamais de bisous si jamais jamais pour dire bonjour au revoir je te reproche aussi d'avoir fait un enfant trop tôt les mots durs de sandrine touchent dylan en plein coeur tu régis pas ça te fait rien non pourquoi c'est ça me saoule à chaque fois mais c'est mes histoires prends un oeuf dis le que ça te saoule ben oui c'est mes histoires je te l'ai déjà dit donc tu n'as pas d'accord t'as un petit peu gâché ta vie tu gâches ta vie moi je trouve pas alors dit-le je suis content comme ça j'ai grandi je me laisse pas grandir aussi je crois que tu es encore un petit née et un petit enfant j'ai plus cinq ans me lâcher un peu les baskets ça je te l'ai déjà dit sors plus s'il te plaît et trop enfermé à la maison bouge contre toute attente sandrine et dylan se parlent à coeur ouvert les masques tombent mère et fils prennent peut-être conscience des souffrances qu'ils s'infligent au quotidien arrêtez de s'autodétruire et puis qu'on est petit ça dit bien ça fait mal qu'est ce qui fait mal dis moi ce qu'on se dit moi ce que je veux c'est prendre conscience que tout ce que vous avez dit là c'est important pour la suite pour votre relation mère fils pour ta relation avec ta fille avec les autres sandrine semble tout à coup lâcher prise quelque chose s'est produit dans la tête de la mère de famille un déclic une prise de conscience une chose est sûre le moment est idéal pour l'aider à se poser les bonnes questions au calme dans l'intimité d'un chalet voisin bonjour karine ça va bien ça va merci je vous présente karine sandrine des psychologues bien quel était votre lien avec votre maman le lien avec ma maman je suis partie à l'âge de 16 ans chez moi pourquoi parce que ma mère elle avait des chouchottes elle avait ma soeur et mon frère et moi je subisais tout je travaillais je gagnais 4500 francs à l'époque elle me demandait tout mon argent des fois je dis j'ai besoin d'être autonome pour passer mon permis c'était mon rêve monsieur et non alors j'ai fait une fugue je partie vous avez les chouchous vous dit là n'est mon chouchou mes enfants braillant et jordan me reproche assez souvent et pourquoi c'est votre chouchou à part le fait que c'est le dernier c'est par rapport à son père ce qu'il a fait d'accord c'est pour le protéger en fait tout à fait d'accord ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est leur réaction aux enfants sont liés à cette violence ambiante ou pas il y a pas d'amour dans cette maison mais vous les aimez oui oui je sais mais ça serait bien qu'on se le prouve tous mais vous savez qu'il ya de l'amour dans cette famille elle est mal exprimé vous êtes prête à justement changer les choses pour vous avant d'autres choses et pour vos enfants pour qu'ils se responsabilisent qu'ils deviennent autonomes qui est plus d'amour et de communication après deux heures de conversation grâce à karine sandrine est parvenue à identifier ce qui l'empêche d'avancer maintenant l'objectif pour elle est de se libérer du poids de ses années de souffrance c'est pourquoi pascal et karine lui ont concocté un exercice sur mesure avec un but lui prouver qu'elle peut reprendre le contrôle de sa vie est ce qui vous appréhendez déjà non ça va c'est dur n'ayez pas peur vous êtes forte vous allez y arriver vous avez envie de réussir vous avez envie de changer de vie allez venez ou là qu'est ce qui se passe rien peur du vide je crois c'est ça pourquoi je vous ai emmené ici sandrine ne sort que très rarement de chez elle enfermé dans son appartement cette mère de famille étouffe aujourd'hui grâce à pascal elle va prendre un nouvel envol laissé derrière elle sont passés tumultueux et ses blessures vous êtes libre maintenant donc votre liberté vous allez la gagner pour la gagner faudra s'accrocher à ce câble et vous laisser descendre si vous êtes prête on le fait vous pouvez toujours refuser mais refuser c'est reculer bien que symbolique l'exercice n'a rien d'anodin sandrine est terrorisée par le vide elle va devoir affronter son pire cauchemar le vertige elle va voler entre les montagnes à plus de 110 kilomètres heure sur une distance de plusieurs kilomètres exactement c'est bon terme ok et moi je veux être fier de vous d'accord tandis qu'on l'équipe sandrine songe à ces années douloureuses c'est le moment pour cette mère de famille d'écrire une nouvelle histoire c'est un nouveau départ pour vous on change de vie fini tout ce qui s'est passé auparavant d'accord on oublie tout ça on se retrouve en bas d'accord ok je me réfugie dans l'alcool parce que j'ai pas d'issue et je suis malheureuse et encouragé par pascal et karine sandrine laisse peut-être en haut de cette montagne le lourd fardeau de ses soucis sur plus s'il te plaît trop fermé à la maison les enfants n'ont pas tous les torts et aucun elle en a aussi des torts par sa façon de faire et de s'emprisonner par rapport à ses enfants ça a donné un super bonheur j'ai pleuré de joie j'ai bien recommencé et j'ai dit quel bonheur et et après j'ai dit adieu passé c'est bien ça vous a plu alors c'est une sensation là je vous vois souriante je vous vois heureuse épanouie enfin ça faisait longtemps que j'attendais pour son fils comme pour elle même sandrine a vaincu ses peurs et ses doutes son émotion et son sourire en disent long sur la fierté qu'elle éprouve cette épreuve réussie marque le terme de la journée pour les réconforter et les aider à se retrouver pascal a réservé une surprise à dylan et sandrine demain pour moi c'est une journée importante parce que pour moi c'est la dernière journée donc demain il va y avoir plein de dénouements il y aura plein de choses que je vous vous savoir en forme donc là vous avez un petit chalet mais ce soir vous allez dormir dans ce chalet mère et fils sont épuisés par cette journée mouvementée ce qu'ils ignorent c'est que ce n'est rien comparé à ce qui les attend le chemin est encore long la suite du programme s'annonce riche en surprise et en rebondissement neuf heures du matin dans les montagnes vosgiennes pascal a bandé les yeux de dylan le jeune homme va être confronté à ses pires démons il n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve pascal a proposé à mélissa la petite amie de dylan de les rejoindre la jeune femme victime des colères incessantes de ce dernier en a gros sur le coeur dylan ça va toujours bon comme tu n'as pas les mains attachées maintenant tu peux retirer ton bandeau les mains libres mais le corps relié par des câbles à une catapulte géante dylan va se retrouver en position de faiblesse face à mélissa tous les deux vous avez un souci une première pour l'adolescent qui a déjà levé la main à plusieurs reprises sur la jeune femme pour pascal il s'agit d'inverser les rôles pour que dylan prenne conscience des effets destructeurs de son comportement tu m'as parlé souvent que quand tu t'adressais à mélissa tu avais un langage bien particulier je te demander aujourd'hui c'est de me ressortir verbalement ce que tu lui dis pour qu'elle entendre et que j'entende ta façon de lui parler qu'est ce que tu lui dis quand tu es en colère contre elle quand elle t'écoute pas qu'est ce que tu lui dis réellement et je veux les vrais mots habituels je veux pas que tu triches avec moi ok qu'est ce que tu lui dis à mélissa qu'elle m'écoute pas après je l'insulte ah alors c'est bien parce que c'est le terme que je voulais entendre qu'est ce que tu lui sors comme insulte et quoi d'autre de quoi le faire réfléchir sur son attitude vis-à-vis de la mère de sa fille ça s'en souvient comme si c'était hier tu veux qu'elle te rappelle un souvenir rappelez un souvenir toutes les fois où tu me prends par là tu vois moi si je lui fais ça ça te fait quoi si moi je te le faisais ça te ferait quoi tu t'en tirerais pas humilié je te mets à sa place deux secondes non ah c'est facile t'es grand t'es costaud elle est plus petite que toi c'est une femme elle est toute fine mais c'est pas grave tu as besoin d'attraper par le menton il dit maintenant tu vas m'écouter c'est toi le boss ça va ça va pas oui c'est dur la vérité c'est la vérité qui est dur à entendre c'est sa vérité c'est ce qu'elle subit au quotidien de ta part tu es papa tu lui as fait un enfant vous avez voulu pour moi être papa c'est pas ça c'est pas insulter sa nana c'est pas la rabaisser c'est pas parce que tu as été rabaissé que tu dois la rabaisser elle t'a rien fait le plus beau cadeau qu'elle t'a donné c'est un enfant et toi tu te permets de l'écraser je peux pas accepter ça dylan écoute bien ce qu'elle a à te dire c'est super important j'espère que ça va résonner dans ta tête dans ton esprit et que grâce à ça tu changeras enfin ton comportement j'espère écoute bien c'est très important je veux que tu arrêtes de me parler mal prends soin de moi prends soin de moi et de léa aussi j'en peux plus moi tu le sais pourtant je veux que tu arrêtes de me parler enfin d'y j'en ai je veux que tu le dis Tu vois ce que t'as ressenti là ? Ce que t'as ressenti là ? Cette sensation Où on t'expulse C'est ce qu'elle ressent quand tu lui fais du mal, quand tu lui parles comme ça Qu'est-ce que t'as à lui dire à ta femme ? Je t'en... Je t'en fasse... Allez, mange ! Je t'en fasse... Je t'en fasse... Je t'en fasse... Je t'en fasse... Le travail de Pascal porte ses fruits. Rongé par le remords, Dylan réalise enfin que ses années de violence n'ont fait que l'éloigner de sa petite amie et de sa fille. Il semble aujourd'hui le regretter amèrement. Ça m'a vraiment fait réfléchir quand j'étais dans les airs. À m'envoyer comme ça, sans rien. Ça m'a vraiment tout fait réfléchir. Le cerveau était complètement retourné sur ce coup-là. Quand j'ai posé le genou à terre, c'est vraiment... J'en ai marre, je vais arrêter tout ça. Et j'ai vraiment compris la leçon. C'était pour montrer que j'avais compris et que j'étais plus faible que ce qu'on m'a fait. Si Dylan, honteux et coupable, prend la décision de changer de comportement vis-à-vis de sa petite amie Mélissa et de sa fille Léa, il n'en reste pas moins que le jeune homme est sans emploi. En rupture avec l'école, où il n'est pas allé au bout de son CAP, il a ensuite été licencié par son dernier employeur dans le bâtiment. Dylan a donc l'obligation de retrouver une place dans le monde du travail. Le jeune homme est féru de mécanique, une aubaine pour Pascal. Tu vas te parler de moto, tu vas te parler de mécanique, etc. Et puis pose les bonnes questions, il faut que t'assures, t'as pas le choix. C'était mon mécanique. Bien, on attaque, on n'a pas beaucoup de temps. Tu commences, tu te changes ? Cette immersion dans le monde du travail a valeur de test pour Pascal. A ce stade de l'aventure, notre éducateur met Dylan au défi. Va-t-il accepter l'autorité de son patron du jour ? A-t-il suffisamment mûri pour se montrer consciencieux et professionnel ? Dylan a son avenir entre les mains. Tu règles tes grands, tu fais comme tu sais faire. Si t'as un souci, t'hésites pas, tu me poses une question, va vite, moi je prépare le moteur pendant ce temps. Normalement c'est 3 minutes pour changer la coque. On est dû au moins 5. Faut y aller, faut y aller. Par contre, mon avis, si tu passes un peu rapidement, tu fais tout tomber, tu retrouves plus tes pièces. Tu peux mettre les coques par terre, voilà. Dans 5 minutes, on passe au remontage. Et on n'a pas fini de démonter. Tu peux te mettre à genoux, il est propre, tu peux y aller. C'est bien, déjà tu vis ça à la main, tu as des bonnes bases en mécanique, c'est bien. En dépit des remarques de Thomas, le jeune homme met du coeur à l'ouvrage. Dans un univers qu'il affectionne particulièrement, Dylan écoute et applique les consignes. Allez, vas-y force, vas-y, vas-y. Voilà, on est en place. Faut combien de temps encore pour finir ? Juste le temps que je comprenne comment on le met. C'est toi qui l'a démonté. Oui. T'as démonté déjà l'arrière ici. Tu clipes l'arrière, il est clipé devant, allez on met les vis. Go, go, go. Tu descends la moto, t'enlèves la sangle. Bon, alors comment ça s'est passé ? Je vois déjà partir avec la moto. Ça va, ça va, c'est un bon équipier. C'est un bon équipier parce qu'il parle un peu trop doucement. Faudrait qu'on s'entende beaucoup plus, on garderait beaucoup plus de temps à faire ça. Il a beaucoup de compétences, il faut qu'il les applique, c'est tout. Bien penser à tout ce que tu fais, mais t'es doué, t'y arriveras. T'y arriveras. Donc ça s'est bien passé dans l'ensemble ? Oui. Plutôt positif ? Plutôt positif. Alors si c'est positif, on a un petit truc à te faire en plus. Thomas a prévu quelque chose. Voilà. Donc c'était pas prévu à la base. C'était en fonction de ce que tu allais fournir comme travail. Pourquoi ? Je vois que t'as les mains bien salles, c'est bon. Je vois que t'as plongé les mains dans le moteur. Ça me fait plaisir. Ah ouais, donc il va falloir continuer l'heure après dans ce cas. Ça te fait plaisir si t'aimes ça en tout cas. La surprise Thomas, dites-moi c'est quoi ? Le pilote il m'a appelé, il a 20 minutes de retard. Pendant les 20 minutes il veut que tu chauffes la moto. Donc on va aller s'équiper, on va prendre l'équipement du pilote et je vais t'apprendre à faire de la moto. T'es content ? C'est pas ça moi. Le sourire sur le visage de Dylan est une récompense pour Pascal. L'adolescent, heureux et métamorphosé, chevauche avec plaisir une moto de compétition. Je te rappelle pour éteindre, le frein avant, le frein arrière, tu relâches doucement l'embrayage. Ce stage il te permet de te rassurer un peu au niveau de la moto ? Tu veux t'investir vraiment dans la moto, dans la mécanique tout ça ? En pilote, il y a encore un peu de travail mais dans la mécanique j'ai peut-être quelqu'un qui peut t'aider. Pour la première fois depuis longtemps, Dylan a terminé ce qu'il a entrepris. Il a relevé le défi et assimilé les conseils de Thomas. Surpris par la motivation du jeune homme, le professionnel lui propose de faire jouer ses contacts afin de lui trouver un stage en mécanique moto. Mais pour Dylan, l'aventure ne s'arrête pas là. Pour cette dernière journée, Pascal va mettre le jeune homme une fois encore à l'épreuve. L'adolescent va devoir prouver qu'il est déterminé à prendre un nouvel envol en se jetant dans le vide. Je t'ai parlé de défi, je pense que c'est le plus gros défi de ta vie, le plus gros. Que tu le fasses ou que tu le fasses pas, c'est pas mon problème. Sauf que, si tu le fais, c'est-à-dire que tu décides de rayer tout ce qui s'est passé avant et de prendre ton envol. C'est le cas de le dire. Donc si tu prends ton envol, c'est-à-dire que tu décides aujourd'hui de devenir un autre homme. De devenir quelqu'un de bien. De devenir quelqu'un de respectueux, quelqu'un qui bosse, qui s'occupe de sa femme, qui s'occupe de sa fille. Qui s'assume, qui assume ses erreurs. Il y a d'autres personnes en bas qui vont te regarder. La famille de Dylan est réunie au bas de la falaise. Tous ont les yeux rivés sur le jeune homme. S'il saute, il exprimera de façon spectaculaire sa volonté de se rapprocher d'eux. De prendre son courage comme ses responsabilités à deux mains. C'est pas facile. S'il renonce, c'est que le changement n'est pas encore pour maintenant. Il n'y a que toi. C'est toi, c'est un combat contre toi-même. Là, t'es tout seul. Dylan, t'es tout seul et je te demande de prendre la bonne décision. Que tu es plus moi-même. OK ? C'est difficile, je sais. C'est parti. Moi ? Je crois en toi. D'accord ? Je crois où c'est en moi, mais là… Ne déçois pas. Ne déçois pas ta famille. Ne déçois pas ta femme. Elle attend beaucoup 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 de toi, vraiment. Ok, là, tu seras fier de toi. Allez, mon grand. Allez, courage. Tu vas y arriver. Allez, tu vas y arriver. Allez, n'attends plus, c'est maintenant à fond. Allez, on y va. Allez, pied droit, pied gauche. D'accord, je suis à droite après Dylan. Dylan va-t-il surmonter son appréhension pour offrir le plus beau des cadeaux à sa famille ? Va-t-il se projeter vers une nouvelle vie d'adulte et de père responsable ? En haut, comme en bas de la falaise, chacun retient son souffle. C'est le monde, là, pour un CV, 24 ans et tes feuilles. Laisse-toi, n'y a pas, tu peux le brûler. C'est ta fille, tu l'aimes ? Dis-lui, prouve-lui. Oui, ferme-tête. En plus, j'avais toute ma famille en bas. Ma fille, ma copie, ma mère, Bernard, mes deux frères. Mais j'ai dit, bon, il faut faire le grand, quoi. Les jambes n'ont pas suivi, mais le corps a tout fait, quoi. Yes, 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 yes ! Bravo, Dylan ! Bravo ! Fière de toi ! Fière de toi, Dylan ! Elle se promène, hein ! Bravo ! Dylan, adolescent et père de famille en perdition, vient en se jetant dans le vide de s'engager symboliquement à devenir quelqu'un de bien. Bon boulot, bon boulot, bon boulot ! Ça a réussi, on a réussi. Tu as réussi. Oui. C'est avec le sourire que Dylan retrouve les siens. Sa famille, convaincue des bonnes résolutions prises par le jeune homme, l'accueille chaleureusement. Ça va ? C'est pas comment. Brian, tu vas bien ? Toi, ça va ? Tranquillement ? Alors, bonjour, t'as vu ? T'as pensé qu'il allait sauter ou pas ? La tendresse et les baisers qu'il dépose sur sa petite amie et sa fille, témoignent du changement de cap opéré par l'adolescent. Il a pris sur lui et votre frère. C'est ça, il est trop beau encore là. Bien, on y va ensemble. Allez, allez ! Il y a beaucoup de choses à vous raconter. Un dénouement heureux, inespéré pour Pascal. Mais avant de quitter les lieux, notre éducateur a un dernier message à transmettre à Dylan. C'est pour vous. Salut Dylan, c'est Loïc. J'ai rencontré Pascal et il m'a raconté un petit peu ton histoire. Je t'avoue que ça nous a beaucoup touchés. Il m'a dit que tu étais passionné de moto et plutôt doué en mécanique. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à venir nous rejoindre en concession pour passer une semaine à l'atelier et voir si c'est effectivement le métier qui te correspond. Merci. Merci à toi. Tu le mérites ? Bah oui. Suite à l'intervention de Thomas et au travail de Pascal, Dylan vient d'obtenir un stage chez un garagiste moto à seulement quelques kilomètres de chez lui. Et puis voilà, donc moi je suis sur le départ, je vais vous quitter. Donc je vais vous laisser entre vous. En tout cas, c'était une belle aventure. Je t'aime tous avoir remercié. Pascal a rempli sa mission. C'est maintenant à Sandrine, Mélissa et Dylan de continuer sur leur lancée. Bon Dylan, arrête de grandir. Vraiment ? Merci à toi. Bravo, continue comme ça. T'as un mec bien. Bah tu m'as aidé. Bah écoute, j'étais là pour ça. Ok ? Bah je vais te montrer que je suis capable. T'as intérêt, hein ? Ouais, t'as intérêt. T'as pas le choix. Ah, je compte sur vous, hein. Ok ? Merci. Ciao à tous. Au revoir. Au revoir. Il m'a beaucoup aidé à casser mon oeuf. De mon passé. Et là, je reparle de plus belle et je lui en remercie beaucoup. Je voulais remercier Pascal pour tout ce qu'il a fait. Enfin, pour m'avoir changé, avoir changé ma mère, lui avoir redonné le sourire. Moi aussi. Avoir venger ma femme. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, c'est venger d'un coup. Et vraiment, il a réussi à me donner le rêve d'un enfant, quoi. Depuis l'intervention de Pascal, Dylan se rapproche de plus en plus de sa fille. Le jeune homme n'a plus levé la main ni sur Mélissa, ni sur sa mère Sandrine. Le stage que Dylan a effectué dans la concession moto a redonné le goût du travail au jeune homme. Dylan cherche activement un emploi et a déjà obtenu plusieurs entretiens d'embauche.